parlons but oui je me rate oui je me rate et alors j'ai subi entièrement parlons peu parlons bien parlons film bien ça ça rime ça rime mais la rime elle est noisi bref bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel incollable cette émission qui sort tous les 43 ans un transit du moins un jour de pleine lune cet incollable est sur un film que j'ai regardé il ya vraiment très peu de temps pour tout vous dire au moment où je regarde le film enfin au moment où je vous fais cet incollable là j'ai regardé le film il ya deux jours voilà il n'y a même pas 48 heures j'ai regardé le film et pourtant c'est un film qui est sorti il ya super longtemps donc voilà princesse princesse mononoke donc du japonais mononoke hime donc littéralement princesse des esprits vengeurs si je me fie à wikipédia oui je me faire wikipédia pour ça parce que moi et le japonais ça fait 48 donc c'est un film d'animation sorti le 12 janvier 1997 au japon et le 12 janvier 1997 au japon et le 12 janvier 2000 donc en france donc la même si j'arrive pas à lire c'est qu'il ya un problème c'est également accessoirement sorti le 26 novembre 1999 au canada tabarnak c'est un film qui a été écrit et réalisé entièrement par un enfant entièrement il qui a été écrit et réalisé par à à à yo à yao a puna avait arrivé à yao miyazaki et le studio biblique et s'est charlée d'animer le tout donc c'est un film en fait tu voulais comme vous expliquer ça qui est plutôt style je enfin plutôt style aventure combat avec quand même énormément enfin le pour moi le thème principal dans ce film c'est quand même l'écologie pourquoi l'écologie pourquoi l'écologie tout simplement parce qu'en fait dans l'histoire nous suivons l'histoire d'ashitaka donc qui est le prince de la tribu des emishi dans toute l'histoire du japon médiéval et en fait il se passe que au tout début du film ils sont attaqués par un sanglier qui était transformé en démon et ashitaka est atteint d'une malédiction en fait qu'il condamnera à mourir et voilà qu'il compte qu'il on viendra à mourir et du coup parce qu'il faut qu'il fasse c'est que afin de ne pas mourir ashitaka doit essayer de trouver un moyen de sauver de se sauver de sa malédiction et de moins en question c'est un regard sain sur le monde voilà vous en dis pas plus un regard sain sur le monde qu'est ce que c'est vous en saurez vous en saurez plus si vous regardez le film et pourquoi ça traite d'écologie tout simplement parce que les personnages qu'on va rencontrer justement notamment le personnage de mononoké justement ce qui se passe c'est que l'écologie est une partie essentielle à l'aventure est une partie essentielle d'histoire puisque sans ça sans cet aspect écologie protection de l'environnement le film il s'arrête au bout de cinq minutes mais clairement il s'arrête au bout de cinq minutes simplement parce que les personnages qu'on va rencontrer tel que tel que dameboshi ou encore justement le personnage de de san voilà le personnage de san qui est très important à l'histoire et ces deux personnages là qui se haïssent mais qui se et qui se demande à qui se détestent et qui ont tous les deux un rôle primordial à jouer dans justement dans la dans l'écologie et dont on va justement l'évolution de l'écosystème voilà et grosso modo à shitaka en allant voir san et en allant voir dameboshi justement on va essayer de trouver va essayer de trouver son camp que ce soit que ce soit justement dans les guerres entre humains et également dans tout ce qui est son rôle en tant qu'acteur environnemental voilà je ne vous en dites pas plus le scénario en fait si vous voulez il est super détaillé il est super intéressant dans le sens où ça sera riche en révélations les personnages sont réellement captivants mais la prime principale en fait à partir du moment où tu commences à détailler un petit peu soit tu es dans l'incompréhension totale parce que le reste en fait à partir du moment où on commence à détailler l'histoire de ce film si on s'arrête à deux ou trois petits détails on va rien comprendre au reste et si on veut comprendre le reste là ça va partir sur du spoil donc franchement je vous résume juste grosso modo les deux trois premières lignes et je vous raconte même pas la suite mais en fait disons que le tout va influer grandement sur la malédiction que que porte en lui le prince achitaka parlons maintenant des personnages parlons maintenant d'achitaka achitaka personnage principal personnage qui m'a fait ni chaud ni froid voilà achitaka c'est un héros discret valeureux et sans reproche voilà lui c'est c'est un héros tout cas plus de basique ça marche un jeu on va pas cracher dans la soupe un autant de temps vous dire ça marche il n'y a aucun souci là dessus mais voilà c'est un personnage il ne sort pas de l'ordinaire c'est comment dire c'est pas un anti héros non plus parce que c'est un véritable héros il est doté des capacités physiques comme surpuissante sur nature enfin surnaturel un petit peu mais mais que ce soit au niveau de son comportement franchement c'est quelqu'un qui reste quand même assez réservé donc c'est un personnage comme ça qui est intéressant qui en vaut le détour parce qu'évidemment c'est le personnage principal mais disons disons que il n'a rien d'exceptionnel il n'y a rien qui le démarque d'autres personnages c'est quelqu'un qui est assez réservé assez calme et voilà et voilà en somme le deuxième personnage qui est très important c'est le personnage de san donc le personnage de san qui est tout autre qui n'est nul autre que la princesse mononoke voilà la princesse mononoke qui est un personnage atypique voilà qui est un personnage vraiment très intéressant dans sa construction dans son dans son design car vraiment un design assez particulier ça fait un design assez non je vais pas dire non je vais pas dire sauvage parce que ce n'est pas le terme adéquat pour moi mais je vais plutôt dire un terme en dehors de la civilisation des civilisations que nous connaissons actuellement et que nous pouvons croiser dans le film c'est vraiment quelqu'un qui vit et exclut de la société humaine voilà donc la princesse mononoke qui est un personnage qui vit loin de tout ce qui est humain là qui vit avec tout ce qui est des animaux d'où son attachement et d'où son intérêt à la protection de l'environnement c'est un personnage quand même qui a un sale caractère mais un sale caractère qui est vraiment appréciable parce que justement tu sens à travers sa manière de parler toute sa détermination et toute son implication en fait dans la tâche qui vit à un attache qu'elle s'est confiée justement donc tu l'avoue tu le tu le vois sa manière de parler tu le vois son comportement à sa tenue à son design et peut-être même à savoir notamment ça au niveau de la vf puisque j'ai regardé puisque j'ai regardé le film en v et si tu sens que c'est un personnage qui est primordial justement un personnage qui est irremplaçable autant achitaka franchement il est sympa mais je me dis tu aurais pu mettre quelqu'un d'autre à la place ok autant mononoke elle est irremplaçable elle est irremplaçable tout simplement justement à cause de son charisme parce qu'elle dégage quelque chose avec d elle dégage quelque chose et et voilà franchement c'est c'est un personnage qui est vraiment incroyable un des personnages principaux les plus intéressants que j'ai eu à voir dans un film d'animation japonais voilà et puis et quand même elle a un design plutôt cool voilà on peut se le dire elle a un design plutôt cool sinon je peux parler aussi vite fait de dame boshi dame boshi qui est un personnage que je déteste voilà dame boshi qui est un personnage que je déteste justement pas de deux par son rôle justement elle a un rôle elle a un rôle et un point de vue justement sur l'histoire que je n'aime absolument pas voilà que je n'aime absolument pas parce que j'ai dessiné ainsi parce que parce que le personnage a été construit ainsi pour pour ne pas être aimé voilà et il s'est bien réalisé dans ce sens là maintenant de quoi je peux d'autres je peux vous parler je peux vous parler justement je sais pas je sais pas de quoi vous parlez aïe je me suis fait beau je me suis fait beau disons que l'ambiance dans le film qui est assez médiéval puisque l'aventure se passe dans le niveau du japon médiéval si je m'enviens wikipédia encore une fois attention la source la plus fiable du monde bien sûr l'air muromachi alors l'air muromachi je sais pas trop ce que c'est l'air muromachi ce serait entre début du 14e siècle et fin du 16e siècle donc ça aurait duré à peu près un peu plus de 250 enfin environ 250 ans donc voilà donc c'est un personnage enfin c'est pas du tout un personnage mais disons que c'est un l'ambiance en fait c'est assez moyenâgeux assez assez médiéval justement ça c'est bien fait pour le enfin moi je trouve personnellement que ça c'est bien fait pour le peu que que je connaisse concernant l'histoire médiéval japonaise mais c'est un film voilà je me suis pas dit ça se passe en antiquité où ça se passe ça s'est passé il ya deux jours ça se voyait que ça se passait justement dans dans un japon médiéval justement voilà et l'ambiance en soit si vous voulez j'ai trouvé vraiment très bonne vraiment très bonne parce que comment comment vous dire c'est en fait je me sentais je me sentais dedans je me sentais je le sentais une fois de plus comme dans pas mal de films justement je me sentais immergé voilà je me sentais immergé dans l'aventure d'ashitaka dans l'aventure de mononoke également je me sentais voilà je me sentais plongé dans leur aventure plongé dans leur monde justement et bien qu'ils souhaitent même bien que parfois il ya un petit peu quelques passages de violence notamment au niveau des passages de combat oulalala c'est violente tu vois les têtes qui partent niveau les bras qui partent comme ça et à mise à part ça franchement c'est un univers que j'ai adoré visuellement que j'ai adoré également de manière au niveau de la bande sonore bande sonore qui a été excellente pour moi qui s'écoutent voilà qui s'écoutent et qui se réécoutent mais globalement en fait si vous voulez l'environnement tantôt il est paisible tantôt il est violente tressant et triste également triste également et également magnifique lorsqu'on rentre dans notamment lorsqu'on rentre dans la forêt dans la justement dans une forêt dans la forêt principale du jeu dans la forêt principale du film avec tous les petits êtres tous les petites créatures blanche sans vous c'est vraiment trop mignon et justement comment vous dire donc voilà des fois c'est vraiment mignon et c'est quelque chose que que j'adore et voilà j'adore en fait ces changements d'ambiance mais toujours cohérent toujours plausible toujours dans le même environnement et toujours autant vraisemblable malgré quelques éléments surnaturels qu'on peut croiser par ci et là notamment avec des animaux qui parlent voilà mais pour le reste franchement au niveau d'ambiance tout est excellent tout est excellent s'il y avait des choses qu'on pourrait reprocher au film ça serait peut-être au niveau de l'histoire enfin que moi personnellement je reprocherais au film ce serait au niveau de l'histoire notamment au niveau de la fin que j'ai trouvé compréhensible dans le sens où tu comprends ce qu'il se passe mais incompréhensible dans le sens où tu sais pas pourquoi ça se passe comme ça j'ai trouvé la fin limite bâclé voilà la manière dont se finit l'histoire j'ai trouvé un peu bâclé et c'est vraiment le point que je n'ai pas aimé dans le film dans le film et c'est pour ça en fait c'est selon moi ce qui a un petit peu gâché le film parce qu'il était excellent depuis le début il se regardait facilement mis à part quelques petits passages qui pourront peut-être déstabiliser les plus jeunes mais disons que la thématique avait été très bien abordé l'ambiance était excellente du tout au bout les personnages étaient vraiment captivant mis à part à ashitaka que j'ai trouvé un petit peu en retrait mais qui a quand même son importance vu que c'est le personnage principal et quand je vois la fin quand je vois la manière dont ça se termine j'ai fait une de cette tête pendant cinq minutes enfin il fallait pas me chercher j'étais en train de bugger j'avais pas compris pourquoi le film s'était terminé comme ça enfin si j'avais compris mais la manière j'ai trouvé vraiment très en deçà du reste du film voilà quand tu vois que le film il était d'une qualité mais difficilement mais très difficilement égalable et tu vois la fin comment ça se fait tu dis punaise j'ai l'impression que c'est pas le même film j'ai l'impression c'est pas le même film tout simplement parce que la fin et moi la fin j'ai trouvé nul parce que je l'ai trouvé incompréhensible dans le sens où tu sais pas pourquoi tu sais pas tu sais pas ce qui s'est passé tu as l'impression qu'en fait il manquait de temps et se sont dit la fin allez on va là on va la bâcler on va la faire en deux minutes alors que la fin la fin en fait qu'ils ont fait en deux minutes ils auraient pu la faire en au moins ça aurait pu prendre peut-être beaucoup plus de temps voilà peut-être trois quatre fois plus de temps histoire de mieux développer certains éléments parce que là tu vois quand tu vois tu vois le dénouement final tu dis ah d'accord d'accord ben écoute ils avaient pas le temps et voilà c'est ça pour moi qui a vraiment gâché le truc parce que j'avais l'impression de rester sur ma fin bon avec un peu de recul maintenant je peux je peux dire maintenant que le film il est excellent et qu'il est génial mais mon premier ressenti en finissant le film c'est que je me disais c'est tout je veux dire c'est comme ça que ça se finit avec tout ce qu'ils ont fait du tout au bout pendant plus d'une heure cinquante il fallait que les dix dernières minutes soient pâclés et là j'ai pas aimé voilà j'ai pas aimé donc c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais bon le film est excellent il vaut le détour il faut le regarder et il faut le regarder et le re regarder parce que il est génial voilà donc moi la note que je vais donner à ce film ce serait 83% parce que c'est vraiment un très bon film même si la fin la fin m'a ça me fait un petit peu l'effet d'un coup de quoi parce que j'ai pas compris pourquoi 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 une fin comme ça sérieux il n'y avait pas le droit il n'y avait pas le droit de faire une fin par est surtout avec surtout quand tu vois que le film il était si génial que ça tu as l'impression que c'était le jour et enfin j'ai eu l'impression que c'était le jour et la nuit donc voilà personnellement je suis un petit peu déçu de la fin mais le reste du film est très bon et ça se regarde et ça se regarde voilà merci beaucoup de m'avoir suivi durant cet incollable je vous dis salut et à la prochaine